Les injecteurs sont alimentés en carburant par des tuyaux haute pression venant de la rampe d'injection. Au moment de l'injection, l'aiguille de l'injecteur se soulève permettant le passage du carburant vers la buse. Le nombre et la disposition des trous dans la buse varient en fonction des systèmes. La lubrification des pièces mobiles s'effectue par le passage d'une très faible quantité de gazole vers le circuit de retour. Attention, il est interdit de démonter un injecteur. Il existe différents types d'injecteurs, néanmoins, leurs principes de fonctionnement restent identiques. L'injecteur est alimenté en carburant sous pression. La pression de carburant en A et en B est identique. Le ressort maintient l'injecteur fermé. Cliquez sur l'interrupteur pour alimenter l'injecteur électriquement. L'électroaimant est alimenté. L'électroaimant ouvre une valve de décharge qui libère le passage du carburant vers le circuit de retour. La pression de carburant en A chute. La pression de carburant en B reste identique. Le déséquilibre de pression repousse l'aiguille de l'injecteur. Le carburant est pulvérisé. Cliquez sur l'interrupteur pour couper l'alimentation électrique. L'électroaimant n'est plus alimenté, la valve de décharge se referme. La pression de carburant en A augmente et s'équilibre avec la pression de carburant en B. Le ressort ramène l'aiguille en position fermée. L'injection est terminée. Vous pouvez cliquer sur l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'interrupteur. Il existe deux types de systèmes de commande par électroaimant. Vous pouvez cliquer sur les deux interrupteurs pour piloter les injecteurs. Certains injecteurs n'utilisent pas d'électroaimant mais un actuateur piezoélectrique. Le fonctionnement reste cependant identique. Cliquez sur l'interrupteur pour alimenter l'injecteur. Sous l'effet de la tension, le volume de l'élément piezoélectrique augmente. La valve de décharge se déplace et crée une fuite de carburant vers le circuit de retour. Cliquez sur l'interrupteur pour couper l'alimentation. L'élément piezoélectrique se décharge et reprend son volume initial. La valve de décharge se ferme. Vous pouvez cliquer sur l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'injecteur. Sur la plupart des systèmes, les injecteurs sont alimentés par le calculateur d'injection. Il existe cependant des systèmes où l'alimentation des injecteurs se fait via une unité de puissance. Le calculateur d'injection envoie un signal correspondant aux injections souhaitées. L'unité de puissance alimente les injecteurs. Une ligne diagnostique permet à l'unité de puissance de confirmer au calculateur l'ouverture des injecteurs. Du fait des dispersions de fabrication, les caractéristiques de débit des injecteurs ne sont pas parfaitement identiques. Ceci peut entraîner des irrégularités de fonctionnement moteur et une augmentation des émissions polluantes. Certains injecteurs reçoivent un code appelé « code de calibration ». Ce code correspond à l'écart de débit par rapport à un injecteur de référence. Le code de calibration doit être mémorisé dans le calculateur d'injection à l'aide de l'outil de diagnostic. Le calculateur d'injection corrige le temps d'ouverture de l'injecteur en fonction des codes de calibration. Sur certains systèmes, le code de calibration est remplacé par une résistance électrique placée sur le connecteur de l'injecteur. Le calculateur lie la valeur de la résistance et applique la correction lors de l'injection. Ceci évite la procédure d'écriture en après-vente à l'aide de l'outil de diagnostic et permet de permuter les injecteurs entre eux. Le circuit de retour des injecteurs peut être équipé d'un venturi. Le venturi est un élément qui facilite l'écoulement du circuit de retour des injecteurs. Cet élément garantit un fonctionnement uniforme des injecteurs. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelles représentations correspondent aux moyens de correction de débit par rapport à un injecteur de référence ? Comment la lubrification des pièces mobiles des injecteurs est-elle effectuée ? Quel est le rôle du venturi ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'ouverture de l'injecteur se fait par le pilotage d'une valve de décharge. Il existe deux types de systèmes de commande par électro-aimants. Certains injecteurs n'utilisent pas d'électro-aimants mais un actuateur piezoélectrique. Le calculateur d'injection alimente les injecteurs directement ou via une unité de puissance. Le code de calibration doit être mémorisé dans le calculateur d'injection à l'aide de l'outil de diagnostic. Sur certains systèmes, le code de calibration est remplacé par une résistance électrique placée sur le connecteur de l'injecteur. Le venturi est un élément qui facilite l'écoulement du circuit de retour des injecteurs.